Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Kongo Live Télévisions. Nous sommes le mardi 22 novembre 2022. Ce matin en direct et en exclusivité sur Kongo Live Télévisions, c'est Messieurs Mouinouka, espoir, activiste des droits humains. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Exquisez, bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour aussi à nos voyants militaires, et bonjour aussi aux Congolais, celles qui sont à l'extérieur, celles qui sont à l'intérieur, c'est que notre diaspora congolaise aussi, on leur dit bonjour. Plusieurs questions sécuritaires que nous allons développer tout au long de cet entretien. Et nous avons 20 bonnes minutes pour analyser, comprendre l'évolution de la guerre à Rochouro et à Nyiragongo. Mais aussi, question d'actualité également, nous allons y revenir. On a vu Routo à Kinshasa, nous l'avons suivi. Mais on commence par ce sujet. Dans le cadre de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique, de l'Est et de l'EAC, l'armée ougandaise a annoncé hier lundi le déploiement des mille militaires dans l'Est de la RDC, afin de combattre aux côtés des FRDC et des forces kenyans, les rebelles du M23. Il faut rappeler que ces contagiats s'ajoutent à d'autres militaires ougandais en RDC depuis plusieurs mois précisément dans les provinces d'Inokivu et de Litori, déployés dans le cadre de l'opération Shouja lancée au mois de décembre 2020 pour lutter contre les rebelles des forces démocratiques, alliés à l'EV et d'autres mouvements rebelles. Au cours d'un point de presse tenue dernièrement de Kinshasa, le ministre de la Communication, M. Mouyaya, avait fait savoir que Kinshasa avait attendu des informations disant qu'il y aurait une implication de l'armée ougandaise dans les événements qui se sont passés. Le porte-parole du gouvernement congolais avait également souligné que ce sont des faits qui sont en train d'être retracés et au moment venu, la République démocratique du Congo donnera sa position. Ici, la question Mouyaya, c'est de comprendre qu'il y a Kampala qui annonce le déploiement des mille militaires aussi dans le cadre de l'EAC, mais les militaires qui s'ajoutent aussi à une vague qui était déjà là dans le cadre des opérations Shouja. Mais ici, ça suscite des réactions sur les réseaux sociaux, où des côtés, il y a la population qui accuse Kampala ou alors les militaires ougandais d'intervenir aux côtés du M23 pour attaquer la République ou alors pour agresser les Congos. Comment comprendre cela ? Comment comprendre ce qui se passe ? M. Mouyaya, et vous en tant qu'activiste de droits humains, congolais, fils du nom Kivu, qu'est-ce que vous attendez et comment vous analysez cette affaire ? En fait, M. le journaliste, il faut préciser une seule chose. Même si vous êtes défenseur des droits de l'homme, mais lorsque votre nation est agressée et menacée, vous devez d'abord défendre la patrie, puisque nous, on se dit la patrie ou la mort. C'est les Congos ou rien. Maintenant, on a toujours dénoncé l'hypocrisie de M. Mousseveni. Et d'ailleurs, ce n'est plus une question de se demander, puisque vous avez toujours suivi chaque sortie médiatique de son enfant. M. Mouyaya, il est général. Je le considère comme un scopat. Quatre étoiles, attention. Non, il n'est pas sérieux. C'est lui qui dit que lorsque vous attaquez nos confrères, une personne peut nous gagner, moi et mon oncle. Parce qu'ils sont forts, hein ? Vous voyez, non, ils ne sont pas forts. Mais tout cela prouve combien de fois qu'Agamé, non, Mousseveni joue la politique de déploie des mesures. Le matin, il se fait ami de l'arbitre démocratique du Congo. Et le soir, il se fait ennemi. C'est que c'est un loup qui se cache dans la peau d'un agneau. En suivant aussi la déclaration de notre ministre, Mouyaya. Tu es chassé à peine de dire que... Ils ont du mal à se prononcer. Mais moi, je crois que c'est aussi stratégique pour le gouvernement. Vu que nous sommes en guerre contre le Rwanda, l'Ouganda aussi. Nous sommes en guerre contre la France, les États-Unis, l'Angleterre, la MONISCO, la communauté internationale en général. Comment tous ces gens-là ? Oui. Je l'ai toujours dit, le Rwanda, c'est un petit pays. C'est un pays minuscule qui ne peut pas blaguer avec un pays majuscule comme le Congo. Qui inquiète les Congolais. Ça n'inquiète pas. Nous savons que c'est là qui sont derrière Kagame. Et c'est là qui sont derrière Kagame. C'est c'est là qui veulent nos matières premières à travers le Rwanda. C'est ceux-là qui vont inventer des voitures électriques et qui n'ont pas le lithium chez eux et qui ont vu que c'est chez nous où se trouve ce lithium. Et pour en avoir, il faut avoir un petit manipulé comme M. Kagame, un petit manipulé comme M. Moussevin. Alors, c'est pourquoi vous voyez que la RDC, ils ont du mal à se prononcer sur l'agression aussi de l'Ouganda à cause de deux ou trois points. Tout simplement puisque nous sommes avec eux dans les opérations ou Soudja dans le Grand Nord. Tout simplement puisque nous sommes avec eux dans cette prétendie lutte contre les terroristes de 23. Tout simplement puisque nous les voyons comme nos amis. Mais ce que dit la population, les autorités devraient à tout prix suivre ce que dit la population. Parce que nous sommes les tout premiers agents de renseignement pour notre République. Nous, la population. C'est nous qui les voyons quand ils traversent. Et bien, c'est pourquoi nous disons aussi à la population, nous ne devons pas tout attendre de politiciens au biais des autorités. Nous sommes les souverains primaires et nous devons nous prendre en charge. Maintenant, si réellement ces allégations sont vraies, c'est de dire que les Ougandais seraient aux côtés du M23. Maintenant, qui va combattre qui ? Kaysero, disons, en RDC ? Regardez d'abord, dire que non, ce sont des allégations. D'abord, ce sont des allégations confirmées. Ce ne sont pas des allégations... Ce ne sont pas confirmées par Kinshasa. Non, nous, les peuples, nous confirmons puisque nous les voyons. Ce ne sont pas les peuples qui décident. Voilà, non. Ils doivent décider à travers ce que nous voulons. Voilà d'abord ce qu'ils éprouvent. L'Ouganda, nous sommes à la limite avec eux et ce que Bounagana et l'Ouganda, nous sommes. C'est notre frontière, non ? Alors, s'ils n'étaient pas d'accord avec les O23, mais ils pouvaient, nos militaires pouvaient passer chez eux et d'autres qui vont venir de retour pour attaquer ou bien chasser. C'est-à-dire, ce n'est pas attaquer. C'est un mauvais terme que j'utilise. Pour chasser ces terroristes qui occupaient Bounagana à l'époque. Et lorsque nos militaires les pourchassaient, il y a les renforts qui venaient de l'Ouganda. Vous avez suivi la fois dernière comment cinq camions sont venus de l'Ouganda. Et ces cinq camions sont passés où ? Qui les a vus ? La population. Tu les as vus aussi ? Non, moi, je n'étais pas à Bounagana, mais nos compatriotes, nos membres qui étaient à Bounagana, ils les ont vus. Ils les avaient vus. Vous voyez ? Qu'est-ce qui était à bord ? Non, nous n'avons pas le pouvoir de contrôler ce qui était à bord. Mais on a vu des camions et les gens y étaient, monsieur le journaliste. Mais c'est normal qu'ils soient déjà dans un bord d'un camion. Il y a des camions militaires. Oh ! Des camions militaires ? C'était militaire ? Mais oui. Mais quelle arbre ? Et même si, il serait des civils qui étaient. Mais la frontière est fermée. La frontière est fermée. Fermée par qui ? Par le gouvernement congolais. Est-ce que le gouvernement contre le Bounagana, ce n'est pas le gouvernement ? Non, suivez. Non, quoique ce n'est pas le gouvernement. Mais lorsque vous collaborez avec... Le gouvernement congolais fait sortir un communiqué en disant que jusqu'à nouvel ordre, cette frontière restera fermée. Puisqu'il s'est contrôlé par les unciviques terroristes. Et toi, quelqu'un avec qui nous sommes en bonne collaboration, en relation, avec qui nous sommes en opération, toi, tu acceptes que le véhicule passe chez toi pour venir là où il y a le terroriste. Mais il y a une complicité. Et cela doit pousser Kishasa de prendre des mesures. Ce n'est plus une question qui demande qu'il faut qu'on passe au dos de la cuillère. Non, nous devons aller tout droit au bi et dénoncer cette agression, monsieur le journaliste, ou bien cette complicité de l'Ouganda. Et vous savez, puisque lorsqu'ils vont déployer leurs forces ici, c'est du business. Est-ce qu'on peut dire qu'Ampala veut poignarder le président Chiseke Diodo ? Non, ils ne veulent pas nous faire du cadeau. Ils ne vont pas venir pour nous faire du cadeau. Lorsque chez nous, il y a la guerre, ils se contentent. Puisque quand leurs militaires vont venir ici, ne croyez pas qu'ils vont venir avec une seule mission de combattre. Non, ils vont venir aussi avec d'autres missions, monsieur le journaliste. Et vous le savez, ce n'est pas la première fois que ça s'est produit ici chez nous, monsieur le journaliste. C'est pourquoi moi, je crois que la solution devrait être armer cette population. La solution devrait être sensibiliser cette population à la prise de conscience. Et la prise de conscience, on peut soutenir les efforts de ces dans des manières, monsieur le journaliste. Entre autres. Et la première, c'est intégrer l'armée pour que nous ayons l'armée efficace. On voit les jeunes l'intégrer déjà. Et que nous ayons un nombre signifiant de l'armée. Deuxièmement, que la population congolaise en général, à partir de 16 ans jusqu'à 50 ans, que nous soyons formés sur le plan militaire. Parce que si on était formés, nous n'allons pas nous entretirer. Quand ils vont apprendre tous à manier les armes, ça veut dire que les armes circulent trop. Nous n'allons pas nous entretirer. Celle qui va s'entretirer, c'est celle qui aime toujours la guerre. Nous, nous n'aimons pas la guerre, nous Congolais. Nous n'aimons pas la guerre. Un Congolais a toujours été pacifique. Partout où un Congolais s'est... Même ceux-là qui sont à l'extérieur, ceux-là qui sont dans la diaspora, allez-y comprendre leurs comportements qui ne sont pas violents. Celles-là qui sont violents sont des hybrides. Celles-là qui sont violents, je vous dis, celles-là qui sont violents sont celles-là qu'on avait implantées chez nous. Vous voyez ? Non, je ne dis pas qu'il y a tel ou tel autre qui a été implanté puisqu'il y a celles-là qui ont été implantées mais qui ont une idéologie d'un Congolais. Et il y a un Congolais de père et de mère qui ne comprend pas que ce qu'il a comme héritage, c'est tout simplement la République démocratique du Congo. Et quand je parle de celles-là, c'est que je vois celles-là, quand ils ont le pouvoir, ils volent le pays. Est-ce qu'ils sont de vrais citoyens ? Non, là, ils ne sont pas vrais citoyens. Et maintenant, moi, je crois que si la population de Routourou, la jeunesse, était bien formée sur le plan militaire, je vous jure que c'est un civique qui ne pouvait pas résister puisque tout le monde peut prendre son arme et les pourchasser. Et nous, avant que Chassas ne puisse déployer les forces... En passant, je te rappelle que les armes, ce ne sont pas pour les civils, M. Moyno. Non, lorsque nous sommes en état de guerre. C'est pourquoi nous voulons être formés sur le plan militaire et rester des réservistes. En situation pareille, c'est là où nous devons maintenant intervenir. Vous allez vous attaquer contre qui ? Contre les terroristes qui nous privent de la paix, M. le journaliste. La paix, c'est un devoir de tous citoyens. C'est un droit de tous citoyens et c'est un devoir de tous citoyens d'imposer la paix pour son pays, M. le journaliste. Merci beaucoup, Mouino. Félicie Sékédi se rentre au Kenya dans un avenir proche dans le cadre d'une visite officielle. Cette décision fait suite à la demande formulée par le président William Ruto, ce qui indique en tout cas les communiqués conjoués qui a sanctionné la visite du président Kenya, c'est l'India à Kinshasa. Mais au-delà de ça, M. Mouino, comment comprendre la visite de Ruto à Kinshasa en dépit des propos à un certain moment qu'il a tenus contre les Congolais ? Mais aujourd'hui, il est devenu chef de l'État. Je crois que Ruto est en train de se répentir petit à petit puisqu'il avait tenu des propos indignes vis-à-vis de la population congolaise. Sa visite ici chez nous, je crois, il a été invité par Tshisekedi. Et voilà lui aussi qui invite Tshisekedi. Chose que nous devons aussi voir avec les deux yeux. Vous avez suivi par exemple ce propos, il a dit qu'il a affirmé en tout cas et être déterminé à mettre fait à l'insécurité dans l'Est du Congo le plus rapidement possible. Non, ça c'est du bluff. Il bluffe. Dans quel sens il bluffe ? Non, ces militaires sont déjà là. Excusé, vous avez suivi les propos d'un général s'il a été ramassé au Kenya, je ne sais pas. Dire que non, nous sommes venus sécuriser l'aéroport. Mais ça c'est quoi ? Et c'est ça mettre fin à l'insécurité à l'Est ? Non. Vous voyez ? C'est que quand il dit qu'il va mettre fin à l'insécurité à l'Est, ça c'est bluffer et minimiser aussi notre chef de l'État. Ça c'est clair. Mais ces militaires sont déjà déployés ? ce n'est pas lui qui doit mettre fin à l'insécurité ici ? Non ! C'est nous les Congolais. Mais vous n'avez pas été en mesure de le faire ? Non, nous sommes en mesure. C'est eux qui nous effilterait. Maintenant ! Ce qui nous manque, monsieur le journaliste, c'est cette prise de décision et la prise de la conscience nationale. Maintenant les Kenyans viennent de prendre cette décision. Tout Congolais constitué de son esprit patriotique ne doit pas accepter ce que dit monsieur Ruto. Ça c'est nous masquer. Ça c'est tromper les chefs de l'État. Que voilà, c'est comme la Monisco. Vous voyez ? C'est comme la Monisco. La Monisco nous disait aussi nous allons mettre fin à l'insécurité. Les matins, ils arment les terroristes. Oh, mais c'est soit... Non, pas ces propos... Non ! Les matins, ils vont faire campagne aux terroristes. Voilà, ils ont des armes sophistiquées, ils ont des armes automatiques, vous n'avez pas une armée à mesure. Voilà, qu'est-ce que vous voulez encore ? Qu'est-ce que les gens veulent pour comprendre que nous sommes en guerre contre les complotistes ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous sommes en guerre contre la communauté internationale. Et cette communauté internationale cherche ces petits messieurs. Ce que moi je pense, monsieur le journaliste, les propos tenis par monsieur Ruto, nous devons nous méfier. nous devons plutôt nous concentrer chez nous pour trouver la solution. Sérieusement, ils sont venus... Ils doivent venir en appui à l'effort d'essai. Mais c'est nous d'ailleurs, c'est nous d'abord nous avons ce devoir de protéger notre pays. Nous, on appelle la population toujours à la résistance. Résister, ne dormez pas puisqu'ils ne croyaient pas à ce que disent ces gens qui vont venir mettre fin à l'insécurité chez nous. Non. Ça, c'est du bluff. Ils sont en train de nous tromper pour nous laisser dans la distraction. Nous devons nous soulever, nous devons nous unir pour constituer notre défense. Nous sommes les seuls et l'uniques qui doivent apporter la solution à l'insécurité ici chez nous. Que nos autorités ne puissent pas suivre cela à 100%. On peut prendre dans tout ce qu'ils disent, on peut prendre au moins 10% et 80% c'est des massages. Alors, revenons sur ce propos de Macron. Nous devons arriver à un retrait progressif d'IM23. L'instabilité actuelle profite aux terroristes dont les ADF. Ça, c'est le partenaire Emmanuel Macron, le président français. Macron. On va dire... C'est un partenaire. Il faut se poser beaucoup de questions, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, tout ce qui nous arrive au Congo et dans la région de Gréa, la France a contribué à 80%. Explique. Rappelle-toi l'époque où il y a eu le génocide. En 1994. En 1994. Quel a été le rôle de la France ? Ils ont armé certaines personnes. Oh ! Mais oui. Comment ça ? C'est simple. Entre autres... Nous lisons les rapports mapping. Ce n'est plus à moi de les dire. Ils ont armé certaines personnes. Et puis, c'est eux qui étaient les sévères des troubles au Rwanda. Et aujourd'hui, c'est que nous vivons ici, chez nous. La France a 80% de responsabilité. Je ne veux pas assez développer. Oui, c'est notre sujet. Nous savons, c'est un sujet qui a beaucoup de matière. Non, ce n'est pas sensible. Ce n'est pas sensible. Parce que lorsqu'on parle de questions sensibles, certaines personnes commencent à penser non, d'office, on va assassiner. Non, ça, il faut mettre à côté puisque personne ne va vivre 80 ans, 100 ans. Et d'ailleurs, il y a ceux qui vivent. Atteindre 90 ans, c'est créer des problèmes puisque vous allez devenir un fardeau pour ta famille. Et vous voulez mourir à quel âge ? Je ne suis pas Dieu pour le prédire. Ok, merci. Mais je connais... On a suivi le propos du partenaire Macron. Non, il n'est pas notre partenaire. Bon, disons que c'est un partenaire. La France, c'est un pays ami. Mais la France n'est pas un pays sur qui on peut compter. Puisque c'est un pays, vous avez vu, ils échouent toujours partout où ils passent. Mais c'est qui... Au niveau du Mali, vous avez vu. Mais c'est qui... Même Burkina Faso. Mais c'est qui blesse, c'est lorsqu'il dit que... Pensez... Quoi ? Au retrait progressif. Dième 23. Dième 23. Mais ils disent qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. Pourquoi nous dire que non, nous devons les laisser se retirer calmement ? Et ils sont nombreux de combien ? Ils sont nombreux de combien ? Ils sont nombreux, hein ? Pour dire... Non, ils ne sont pas nombreux. Mais c'est que plusieurs voyages. C'est l'armée rwandaise qui est nombreuse ici chez nous. Mais ce n'est pas les E23. Les E23 ne sont que des petits messieurs qu'on fait passer pour les laisser... Pour avoir... Comment est-ce qu'ils vont s'infiltrer ? Vous avez suivi l'air médecine qu'ils ont tenu à Kiwanja. Quelqu'un qui ne connaît pas les Kiswahili, il ne maîtrise qu'un qui est Rwanda. Mais c'est normal au Congo, il y en a nous avons des Congolais comme ça. Non, 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 non. Même à Goma. Messieurs les journalistes, j'ai fait beaucoup de tours dans le Masisi, dans le Ruchur. Vous voyez ? C'est qu'il y a le Femfo là-bas. dans le Femfo de Masisi. Dans le Bachali, le Kiswahili est parlé. C'est le Kiswahili qui est leur langue et le Kihundi. Il y a aussi ceux-là qui parlent ce dialecte qui est Rwanda. Mais ils maîtrisent aussi Kiswahili. Mais à Kiwanja, lors de leur meeting ? Lors de leur meeting, je vous dis, quelqu'un qui ne maîtrise pas le Kiswahili. Oh, c'est pas possible. On sait qu'il n'est pas Congolais. Il n'est pas Congolais. Mais pourquoi pas ? Non, il n'est pas. Mon cher ami, à l'école, on nous enseigne dans le Kiswahili et le français. Vous voyez ? Non, ça, c'est à l'école première. Sérieusement, oui, sérieusement, il y a des coins, même dans le Ruchuru, il y a là où les gens ne maîtrisent pas le Kiswahili. Mais ils parlent le Kiswahili. Vous voyez ? Ils parlent le Kiswahili. Mais lorsque toi, tu te dis que tu es Congolais, tu es de l'1-23, mais tu ne maîtrises pas Kiswahili. C'est faux. C'est qu'on doit bien voir tes origines et si ce sont les gens là que Macron nous dit qu'on va les laisser se retirer, non, qui se retire ? Qui se retire ? Qui se retire ? Pour aller où ? Macron connaît. Mais ils savent, non ? Ils savent ce qu'ils disent. Mais il n'est pas président congolais. Nous devons analyser les mots qu'ils tiennent ces gens à la loupe. Avec sériosité et mettre un peu de côté nos blagues. Il y a des mots dans les deux discours de M. William Routo et de M. Macron. Routo qui dit nous, je vais mettre fin à l'insécurité à l'Est. Au plus vite possible. C'est lui notre chef de l'État ? Non. Quand M. Macron dit il faut les laisser se retirer progressivement pour aller où ? Il connaît. Vous avez suivi Antonio Guterres. Il disait les armes proviennent de quelque part. Mais ils vont aller de quelque part là. Ils vont aller là où ils étaient partis. C'est à Chanzo, c'est leur base. Chanzo n'est pas Rugnogne. Chanzo et Rugnogne. Est-ce que Chanzo et Rugnogne sont partis au Rwanda ? Non. On parle au Congo. Il y a ce mouvement sur des Congolais. Non, non. Un Congolais. Cher ami, il y a ce que les gens ne comprennent pas. Tout celui qui accepte de prendre les armes pour piller le Congo, il n'est pas Congolais. Non, c'est vous qui le dites, mais la Constitution le reconnaît. Non, il n'est pas. Dans quelle partie de la Constitution où on dit qu'il faut prendre les armes d'une manière illégale ? Non, ça n'existe pas. Plutôt, la Constitution condamne et la loi reprime. D'accord, d'accord, d'accord. La loi reprime ça. Nous tendons vers la fête de cet entretien, M. Mouinouka. Je sais, ce matin, vous avez assez de matière, mais finissons d'un moins dix minutes. Vous allez juste commenter cette réaction de Mme Mouchikiwabo. Lui qui dit « Je n'ai pas du tout fait attention à qui était dans la photo ou pas. » Là, il réagit à la question parce qu'il faut préciser que Sam Malokonde a refusé de poser avec d'autres chefs d'État lors du sommet de Germain en Tunisie. Et du coup, Mouchikiwabo a répondu à une question d'un journaliste, celle de savoir pourquoi Sam n'a pas été visible avec elle lorsqu'on a pris une photo des familles. Comment vous en dites cela ? Dans moins d'une minute. Vous savez, comme je l'ai dit, un Congolais n'est pas hypocrite, nous sommes sincères et nous sommes justes dans ce qu'on dit. Donc, Sam a voulu dire qu'il a un acte pour vous à saluer. Nous disons ce qui vient dans notre cœur. On ne dit pas ce qu'on n'est pas en mesure de faire. M. Sama, le Premier ministre a refusé de poser avec eux puisqu'ils sont des hypocrites. Merci beaucoup. On ne s'écoute pas votre numéro de téléphone. Nous avons largement dépassé des minutes. numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243, 9, 9, 66, 40, 08. C'est un message qui a été envoyé à la communauté internationale au Rwanda et en Ouganda pour tous les hypocrites. J'espère qu'il ne l'a pas fait en coulisses. Non, ce n'est pas en coulisses. Là, on parle par exemple de refuser publiquement la photo et du coup racontrait qu'un gamin en coulisses. ça n'a pas été fait. Je ne crois pas qu'il soit animé par ses mauvais guerres de hypocrisie. Le message à propos de votre campagne ? Nous tenons toujours notre campagne puisque si nous on ne se bat pas pour le pays, personne ne se battra pour nous. Ça évolue. Ça évolue petit à petit. Un message encore parce qu'il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Il s'agit de beaucoup de missions qu'on s'est fixées. D'autres, nous, on a accepté de les laisser confidentiels mais nous avons un soutien. Il y a ceux-là qui soutiennent déjà. Il y a ceux-là qui sont en train de souscrire. Il y a ceux-là qui nous soutiennent aussi à travers les conseils, les stratégies. On a beaucoup plus besoin de soutien financier parce que ce que vous voulez faire, il faut préciser, il faut être direct. Ça demande des moyens. Nous avons besoin de moyens pour réaliser ce conseil fixé. Donc, mesdames et messieurs, si vous nous suivez, nous retenons que ces jeunes à travers lui, Mouinouka, ils veulent s'organiser avec d'autres jeunes mais pour que cela soit fait, ils ont besoin d'un petit moyen financier. Donc, si vous voulez en tout cas soutenir cette cause noble, il faut le faire. Vous avez son numéro en tout cas. Vous pouvez contribuer avec l'épée que vous aurez. Merci, espoir d'avoir été là ce matin. La contribution n'existe pas beaucoup de choses. C'est un geste aussi qu'on peut faire pour la vie nationale, je crois. les jeunes qui soutiennent les forces armées de la RDC et faire le seul. Merci d'avoir été là ce matin. Nous vous disons grand merci. Mesdames et messieurs, vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas. Lâchez vos commentaires, abonnez-vous et je vous fiche rendez-vous dans les airs qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Merci.